... Cela dit, je vous propose de découvrir maintenant avec Dominique Bromberger la punk musique. On en a parlé ces derniers jours en France. C'est un phénomène britannique. Découvrons-le ensemble. Qu'est-ce que la punk ? ... ... Voici les étrangleurs, les intellectuels du punk. Leur guitariste vedette, Hugue Cornwell, a même un diplôme universitaire. Un diplôme et 27 ans des titres à ne pas trop afficher. Le punk rock est en effet né dans les milieux les plus pauvres d'Angleterre, en réaction contre les idoles embourgeoisées de la pop music. Et passé 20 ans, on y fait figure de vieillard, incapable de comprendre quoi que ce soit à la nouvelle génération. ... Johnny Rotten, Johnny le pourri, leader d'un autre groupe, les Sex Pistols, laveur de carreaux et chômeurs, s'est bâti une célébrité en crachant à la figure des passants le long d'une des artères les plus chiques de Londres. Et si Jean-Jacques, le chanteur des étrangleurs, parle français, c'est parce que ses parents sont français. Qu'est-ce qu'elles disent dans les chansons ? Elles parlent sur la vie, surtout à Londres pour nous, parce que nous sommes londoniens. Mais ça aussi parle, ça parle de... Il y a une chanson qui parle de frapper sa... La petite amie, il y a une chanson qui dit merde à la reine. Parce que la reine, pour nous, qu'est-ce qu'elle fout ? Pour nous, elle n'a rien à dire. Il y a beaucoup d'aspects politiques maintenant. Agression, provocation, protestation, une musique volontairement simple et même simpliste pour rester accessible à tous, c'est tout ça le punk rock. C'est-à-dire, beaucoup d'action et beaucoup d'agression vers ceux qui ont besoin d'être agressés. Qu'est-ce qui a besoin d'être agressé ? Les cervelles d'abord des gens, parce qu'ils sont trop... Ils sont trop apathéptiques, ils sont trop léthargiques, ils sont... Il faut bien les emmerder maintenant. Parce que... Ici en Angleterre, surtout, ils n'ont rien foutu depuis des années. Vous n'aimez pas les... Non. Vous n'aimez pas les Rolling Stones ? Non. Pourquoi ? Parce qu'ils sont... C'est un pléonase, c'est bien ça. Ils sont... Ils n'ont pas de valeur dans ce monde que nous vivons. Ils sont le résultat d'une autre période. Ils sont morts. Ce sont juste des show business. Ils devraient être aux folies bergères. Le Roxy, à Londres, est le temple du punk. Mais la vague a déferlé depuis plusieurs semaines sur l'ensemble de l'Angleterre, non sans que se produisent parfois des bagarres qui sont autant de manifestations de rejets. Mais enfin, il ne s'agit plus d'un phénomène isolé. Tout mouvement de jeunesse qui part en révolte tel que le mouvement qu'on a eu depuis les années 60 avec les biques, etc. était très vite récupéré par la bourgeoisie. Alors, ils cherchent, parce qu'ils sont en révolte contre cette société, ils cherchent à s'isoler. Ils essayent de se protéger par un habit qui est différent de la société, disons, normale, par un discours qui est différent et par un comportement qui est très différent. C'est avec effroi et dégoût que la majorité de l'opinion publique britannique regarde ce qui est devenu une partie, une petite partie, il est vrai, de la jeunesse du pays. Ce qu'elle est devenue ou ce qu'on en a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada